Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Tom? Un amour infini pour sa sœur, Laura, et un amour infini pour sa mère. On le sent beaucoup dans l'écriture de Tennessee Williams, d'ailleurs, qui est Tom. Dans la tête de Tom, il y a vraiment Tennessee Williams qui se place en sujet. Donc, dans la tête de Tom, il y a une nécessité de partir pour survivre. Et dans la tête de Tom, il y a sa famille à tout jamais. Je pense que la tête de Tom est remplie de nostalgie puis d'amour par rapport à cette histoire qu'il a vécue puis comment il est parti. Et c'est pour ça qu'il décide de la raconter. C'est pour, d'une certaine façon, d'essayer de trouver une paix intérieure parce que je pense que ça l'habite constamment. Et retourner à travers tout ça puis de le raconter devant plusieurs personnes, c'est une façon pour lui de se guérir peu à peu. Ce qui prime par rapport à Jim, de mon point de vue, je pense que c'est son affirmation de soi, c'est comment il s'inscrit dans le monde, comment sa présence est. Mais il y a aussi beaucoup de rêves américains dedans, non? Ouais, ben... Ça mélange des deux. Full, ouais. Tu sais, il veut quand même conquérir le monde puis se bâtir un avenir par rapport au fait de ce qu'il possède. C'est une femme abandonnée, Amanda, qui a élevé seule ses enfants. C'est une femme comme bien de son époque, mais je pense bien de toutes les époques. Une mère qui veut le meilleur pour ses enfants, qui a beaucoup d'amour. Mais Amanda m'a surprise justement par sa modernité en tant que mère d'enfants à peu près de l'âge des enfants dans la pièce. Oui, je ne me souvenais pas à quel point tout ça partait d'un bon sentiment. Ben, Laura collectionne des animaux de verre, ben un peu comme n'importe qui qui collectionnerait quelque chose. Je pense qu'elle a une fascination pour ces objets-là, elle les trouve beaux. Puis à la fois, c'est un peu un symbole dans la pièce, la ménagerie de verre. Je pense qu'à un certain point, la ménagerie et le personnage de Laura se ressemblent dans leur fragilité. C'est drôle parce que c'est le personnage dans la pièce qui a probablement le moins de mots, mais c'est elle qui est centrale quand même dans le récit, dans l'histoire. Tout gravite un peu autour d'elle. Je pense que c'est ce défi-là qui rend ce personnage-là intéressant. L'amour qu'il y a pour ces personnages-là, la compréhension des femmes qui a, très sincèrement, ça me fait penser à Tremblay ou à Sveig, où c'est des hommes qui ont une compréhension de l'univers féminin qui est aussi grande qu'une femme pourrait en avoir, à mon sens. Une fois qu'on y va, on se rend compte aussi à quel point c'est une écriture qui nous rejoint rapidement, qui est juste un cliché, c'est super galvaudé de dire ça, mais qui est très actuel, en fait. Je viens du sud des États-Unis, puis j'ai encore beaucoup de familles là-bas, mon père, ma grand-mère. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment, quand tu laisses une partie de ta famille dans un autre pays ou dans un endroit, ou bien quand il y a de la séparation, des gens que tu laisses derrière, tu laisses derrière des archives de son, des états sonores aussi. La musique a cette capacité-là de magnifier dans une nostalgie, autant que dans une lourdeur ou dans une beauté ou dans du cristal, des émotions ou des liens familiaux. Pour moi, c'est très inspirant et très émouvant de penser faire du théâtre qui va être vu par des jeunes. Premièrement, parce que moi, si je n'avais pas vu des pièces qui m'ont bouleversée comme adolescente, je n'en ferais pas aujourd'hui. C'est vraiment là que ça s'est passé. Ma grand-mère, elle a 89 ans. Je lui demandais, toi, tu écoutais quoi dans les années 30, 40? Qu'est-ce que tu écoutais comme musique? Elle a fini par dire, avec une joie immense, Benny Goodman! I used to listen to Benny Goodman! Puis là, j'étais comme, OK! Ça fait qu'il va y avoir du Benny dans cette pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada